Amégris et larmoyants, Amougou Belinga méconnaissable devant les juges. Le lundi 25 mars, les portes du tribunal se sont ouvertes sur un spectacle aussi captivant que déconcertant, le procès de l'assassinat de Martinez Zogo débutait. Tous les individus appréhendés dans le cadre de ce meurtre étaient convoqués devant le juge, plongeant ainsi dans une atmosphère de tension et d'attente palpable. Parmi les accusés se trouvaient des non-familiers, Amougou Belinga, Maxime Eco Eco, Justine Danoué, Martin Savom, Bruno Bijang, une assemblée hétéroclique dont les visages étaient scrutés avec une curiosité insatiable. Malgré l'interdiction formelle de filmer à l'intérieur de la salle, des témoins parvenaient à dépeindre avec des mots précis l'état physique et émotionnel des prévenus. Jean-Pierre Amougou Belinga, le magnate médiatique et PDG du groupe L'Anecdote, apparaissait méconnaissable. Un ami de longue date, Yubas Mamouda, a réussi à obtenir d'une source interne une description poignante de l'état d'esprit de Belinga. Qui aurait pu imaginer voir Zonloa des Zonloa, habituellement impassibles, devant les juges, affaiblis et larmoyants, tel un agneau égaré. Pendant les interventions des avocats de Maxime Eco Eco, du Zonloa, du ministère public, et de la famille de Martinez, au milieu de la salle, le supposé commanditaire de l'assassinat de Martinez Zogo, Mebinkou, fixe intensément la femme de Martinez et lui lance, « Tu n'es pas la femme de Martinez. Je peux le prouver. » Un avocat de la famille Zogo, avec un rire emprunt de sarcasme, rétorque, « Prouvez plutôt que vous n'avez pas tué Martinez. C'est pour cela que nous sommes ici. » Zonloa n'a pas réussi à articuler un seul mot, rapporte Youbas. C'est ainsi que les suspects ont commencé à être surnommés. Lorsque le tour de la co-épouse Divi est arrivé, et que le nom de la dame Belinga, né Apicoro Apicoro Jeanne Madeleine, a été appelé, un membre de sa famille a répondu, « Il est malade, il est actuellement à l'hôpital. » Son interlocuteur, d'une voix grave, demande, « Quelle maladie ? » Emmenez-le immédiatement ici. Ainsi débute le calvaire de ceux qui se croyaient intouchables. Réduit aujourd'hui à de simples prisonniers. « Ah, la vie, quelle leçon ? » conclut l'ancien ami d'Amougou Belinga. Dans cette affaire aux multiples rebondissements, les regards sont rivés sur chaque détail, chaque révélation qui pourrait éclairer la vérité. Pour rester informé des développements de cette histoire captivante et d'autres actualités cruciales du pays, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Flash Info. Ils sont cuits, des employés pris en flagrant délit de mensonge devant le ministre. Une vidéo virale secoue actuellement les réseaux sociaux, révélant une scène déconcertante impliquant le ministre de la Santé, Malachi Manaouda. Ce dernier s'est rendu à l'hôpital INA, dans l'extrême nord, pour vérifier une information persistante qui lui était parvenue. Ce qu'il a découvert sur place a été des plus consternants. Un lanceur d'alerte, ayant relayé la vidéo, témoigne, visite surprise du ministre de la Santé à l'hôpital INA, dans l'extrême nord, où il constate que le directeur est étrangement absent. Dans la vidéo, des échanges édifiants sont capturés. Le chef de centre, confronté à la question de l'absence du directeur, tente maladroitement de justifier son absence en affirmant que ce dernier serait parti répondre à un besoin naturel. Pendant ce temps, le véhicule du directeur, accompagné du sous-préfet, est censé jouer la carte de la discrétion en prétendant que le directeur est parti assister à des funérailles. La réaction du ministre ne s'est pas faite attendre. On l'entend clairement dans la vidéo annoncer des mesures disciplinaires sévères, soulignant que de tels comportements entravent le progrès du pays. Cette révélation soulève des questions cruciales sur la responsabilité et l'intégrité des responsables de la santé publique. La confiance du public, déjà mise à l'épreuve par divers scandales, risque d'être encore ébranlée par de tels agissements. Ce nouvel épisode met en lumière l'importance de la transparence et de la reddition de comptes dans la gestion des institutions publiques, en particulier dans des domaines aussi vitaux que la santé. Pour rester informé des développements de cette affaire et d'autres actualités essentielles, abonnez-vous à la chaîne Flash Info. Maître Charles Chung-Gang, une humiliation sans précédent. Les coulisses de la première audience de l'affaire Martinez-Zogo révèlent des tensions inattendues et une humiliation flagrante infligée à Maître Félicite et Ziafement, avocate de la partie civile représentant les intérêts de la veuve Zogo. Dans un récit poignant, elle dévoile comment elle a été traitée avec mépris par l'ancien bâtonnier, Maître Charles Chung-Gang. Ce dernier, autrefois titré pompeusement un bâtonnier émérite, semble avoir perdu tout sens de décence et d'équité. L'absence de siège et de table pour les avocats des partis civils lors de cette audience, témoigne d'un manque flagrant de respect. Maître Ziafement raconte qu'il a fallu menacer de s'asseoir par terre pour obtenir une tablette d'accent grave peine un mètre de long, sur laquelle elle a dû écrire en équilibre sur ses genoux. Cette situation inconfortable est aggravée par l'attitude dédaigneuse de Maître Chung-Gang, qui refuse tout droit aux avocats des partis civils sous prétexte qu'ils ne sont pas directement impliqués dans le procès. Le manque de communication des pièces essentielles du dossier, l'absence de considération pour le principe du contradictoire, et même le doute jeté sur l'identité de la victime, Martinez Zogo, sont autant d'affronts infligés par Maître Chung-Gang. Malgré son prétendu savoir en droit, l'ancien bâtonnier semble avoir succombé à une logique déshumanisée, ignorant les principes élémentaires de respect et de justice. Son refus d'admettre la validité des actes de mariage, pourtant établi selon la loi, soulève des interrogations sur sa compétence et son intégrité professionnelle. Cette triste histoire révèle les failles du système judiciaire et la nécessité d'une réforme urgente pour garantir l'égalité et la dignité de tous les acteurs impliqués dans les procédures judiciaires. Pour rester informé des développements de cette affaire et d'autres actualités cruciales, abonnez-vous à la chaîne Flash Info, votre source d'informations fiables et engagées. Bacirou Diomé Faye, l'homme qui défie les normes politiques au Sénégal. Dans le tumulte politique sénégalais, un nom résonne avec une force inattendue, Bacirou Diomé Faye. Qui est cet homme dont le nom envahit les médias et les réseaux sociaux ? Le journaliste Boris Berthold dresse son portrait. Alors que le premier ministre sortant, Amadou Ba, refuse toujours de reconnaître sa défaite, une figure émerge déjà comme une alternative incontournable, Bacirou Diomé Faye. Plusieurs candidats ont déjà félicité Faye pour sa victoire probable au premier tour, le plaçant largement en tête dans les sondages. Bacirou Diomé Diakar Faye, né en 1980 à Ndiaganiao, est issu d'une famille modeste. Après avoir obtenu son baccalauréat en 2000 au lycée d'en bas Diop de Mbourg, il poursuit ses études à la faculté de droit de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, UCAD, où il décroche une maîtrise en droit. En 2004, il intègre l'école nationale d'administration, ENA, dont il sort diplômé en 2007. Par la suite, il rejoint la direction générale des impôts et domaines, où il fait la connaissance d'Ousmane Sonko, aujourd'hui leader du parti Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF. Membre actif du PASTEF, Bacirou Diomé Faye est célèbre pour son engagement politique et son rôle de secrétaire général du parti. Malgré son arrestation en avril 2023 pour diverses accusations, dont la diffusion de fausses nouvelles et l'outrage à magistrats, il est désigné candidat à l'élection présidentielle sénégalaise de 2024 par le PASTEF, avec l'approbation d'Ousmane Sonko. Sonko justifie ce choix en soulignant le professionnalisme et l'intégrité de Faye, ainsi que sa compétence démontrée au sein de l'administration sénégalaise. Cette décision, bien que surprenante pour certains, est présentée comme un choix de raisons et de pragmatisme politique. Les actions de Sonko et Faye bousculent les normes politiques en Afrique, marquant une leçon de stratégie et de pragmatisme pour les dirigeants qui s'accrochent au pouvoir sans considération pour le bien-être de leur pays. Le parallèle avec des figures politiques comme Paul Biya du Cameroun souligne l'urgence d'un renouvellement politique sur le continent. Dans cette période de changement et d'incertitude, suivez l'évolution de cette histoire fascinante et d'autres actualités cruciales en vous abonnant à la chaîne Flash Info.